on est en mode nerazzurri on est en mode inter milan aujourd'hui vous le voyez alors après l'inter d'antonio conte l'an dernier plutôt solide efficace et victorieuse on a celle de simone inzaghi désormais plutôt belle séduisante à qui ok il manque un tueur dans la surface adverse pour obtenir certainement de grandes victoires cette saison mais à qui il manque de plus en plus surtout des dirigeants solides car ça paraît de pire en pire c'est pour ça que je vous fais cette vidéo après avoir reçu des tonnes et tonnes de questions sur les réseaux à ce sujet alors l'inter de milan la vente pour les nuls on va essayer de décrypter tout ça vous allez tout comprendre parce que c'est assez simple l'inter est bien sûr la voie de l'officialisation d'une vente salut tout le monde bienvenue installez vous confortablement encore une fois merci à tous les nouveaux abonnés à ceux qui l'aï qui partagent vous savez comment ça fonctionne vous savez que ça me donne de la force énormément pour faire venir toujours plus de splendides invités organiser encore plus de live ouvert à tous vous êtes là avec moi en visio on kiffe ou dans les commentaires pour partager ensemble entre passionnés vous connaissez alors c'est parti c'est un secret pour personne l'inter milan est sur la voie d'une future officialisation de vente bien sûr pour entrer dans le nouvel écosystème sportif et footballistique du royaume saoudien vous avez compris depuis les nombreux échos de la presse étrangère ça va arriver on se le dit on voit que ça se met en place mais comment c'est possible qu'est ce qui se met réellement en place derrière la façade la vitrine interne milan c'est pour ça justement je vous fais cette vidéo au 30 juin 2021 cette année le club accusé 245 millions de déficit c'est colossal des pertes donc énorme pour ce club alors vous allez me dire oui ça ressemble à d'autres clubs notamment en france surtout à beaucoup de clubs en période de covid on va pas pointer du doigt spécialement l'inter mais l'inter est en position ultra ultra délicate financièrement peut-être encore plus que certains clubs et pourquoi on va le voir justement dans un instant vous le savez derrière l'inter milan depuis 2016 ce sont les chinois de sunning sunning qu'est ce que c'est c'est un géant de des produits électroniques sauf que petit problème depuis janvier ils ont dit ouvertement publiquement qu'il comptait se désengager complètement du football sauf que quand vous possédez des clubs c'est panique à babor alors principal fait d'armes récent à l'arrivée ils ont décidé de se désengager totalement du champion de chine en titre covid plus des engagements égale un club en faillite un club qui a mis la clé sous la porte ils sont donc partis avec perte et fracas difficile de l'imaginer du côté de l'inter milan tant ça aurait des retentissements énormes dans les relations même entre l'italie et la chine voilà on ne délaisse pas un joyau de la couronne si tant est qu'il y ait une couronne en italie peu importe vous avez compris l'importance de la diplomatie également dans ces problèmes là donc sunning ne peut pas quitter l'inter milan n'importe comment ne peut pas mettre la clé sous la porte ne peut pas laisser le club à l'abandon donc c'est voilà la situation réelle et actuelle mais en tout cas ça vous dit bien ce qui se passe avec sunning il faut donc programmer une transition en douceur gagnant gagnant vous avez compris dans ces situations économiques on est bien loin du sportif à ce moment là les ressemblances avec des clubs vendus officiellement ou pas d'ailleurs sont assez troublantes vous me la accorderez facilement fin octobre donc sortie médiatique du président steven zhang pour réaffirmer son attachement son attachement à l'inter milan après des jours et des jours d'intenses rumeurs relayées par la presse dans le monde entier venu notamment du bien informé tout au mercato web une nouvelle fois de john locati marzio ou encore d'autres éminents journalistes de pays étrangers steven zhang good morning azuri family many were rumors surrounded by the clubs and about the commitment of the ownership however none of them are true we're at where one of the clubs are always surrounded by spotlights speculations rumors however we just have to stay focused only care about what matters and putting our efforts works focus our true goals objectives and good of the club in the long term for the inter simply that's it voilà 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 le grand classique parmi les déclarations de patrons qui sont en train de céder un club qui ont déjà signé qui n'ont pas encore officialisé je ne sais pas encore si du côté de l'inter c'est déjà signé pour le coup là je n'ai pas l'épreuve pour autant on voit que c'est 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 un sacré cirque voilà ce sont toujours une grande stratégie de communication à mettre en place pour préserver aussi un certain secret des affaires d'ailleurs l'important aussi c'est de vous dire qui est steven zhang parce que c'est un personnage finalement qui est rentré dans le foot et qui a fait énormément parler de lui le sunning a récupéré l'inter milan en 2016 lui steven zhang est arrivé 2000 il avait 27 28 ans il est arrivé deux ans après 2018 parce que c'est devenu le plus jeune propriétaire président d'un club de football normal il est alors à ce moment là donc à 100% la tête de l'inter puisqu'en 2016 c'était pas exactement le cas steven c'est donc le fils du président de sunning jin dong zhang alors lui il a fait ses études aux états unis il a bossé pour morgan steinley ensuite il est reparti en chine il est revenu il est arrivé à mille ans amoureux des nerazzuris il s'est passé comme conseiller avant de devenir président donc en 2018 un parcours absolument fou à 25 26 27 ans vous je ne pense pas que vous ayez à peu près fait ce genre de choses moi non plus à 25 piges on n'en était pas vraiment là à mon avis mais peu importe chacun sa vie chacun ses problèmes puisque derrière ça certes il arrive jusqu'au coup d'étau 11 ans après phénoménal mais d'énormes problèmes financiers de sunning les oblige petit à petit à vouloir se désengager et peut-être avec précipitation mais il faut trouver le bon ressort gagnant gagnant pour sortir là aussi par la grande porte la famille zhang a donc perdu le contrôle majoritaire de sunning en 2021 vous avez donc sunning qui possède l'inter le fils zhang à la tête de l'inter mais il n'est plus majoritaire de la société qui possède l'inter ça pose quand même souci ça fait s'interroger forcément sunning en difficulté c'est donc l'inter milan qui doit survivre et comme on fait dans ces cas là on fait appel à octuie octuie capital management qu'est ce que c'est ça vous dit quelque chose certainement pour ceux qui suivent le foot français c'est l'actionnaire majoritaire du stade malherbe de camp et oui les américains encore une fois autour de l'arabie saoudite autour de la chine il y a ce lien américain alors donc octuie management octuie capital management qui est dans les parages et qui va faire un prêt de 275 millions d'euros jackpot vous avez gagné au loto le problème c'est qu'il faut rembourser d'ici trois ans alors un club de foot qui arrive à se refaire 100 millions par an pour rembourser donc 275 d'ici trois ans j'ai jamais vu ça encore en tout cas dans la formule récente un club qui dégage autant d'argent pour pouvoir rembourser de telles sommes va falloir plus que vendre de très très bons joueurs là c'est c'est quelque chose d'assez impensable donc on comprend là aussi ce prêt venu d'une société extérieure qui permet de faire vivre le club en attendant que en attendant quoi en attendant par exemple l'arrivée de deux administrateurs qui ont été nommés au conseil d'administration de l'inter milan récemment alors il ya carlo marquetti et il ya amedeo carassai amedeo amedeo quand je dis amedeo ça me fait penser à amedeo sinalia dans suboura j'ai fait une petite disgression là pour ceux qui connaissent la série est pas mal est pas mal bref ces deux administrateurs sont venus voir un match notamment celui face à la uv à giuseppe mehaza ils ont visité ils étaient présents ça c'est ça s'est su donc tout ça avec l'accord d'octri et de sunning une société donc américaine qui vient prêter de l'argent colossal ça rappelle jp morgan franck macourt bien sûr bref vous avez compris les loups sont dans la bergerie et la transition est en cours petite parenthèse juste pour vous dire qu'on parle toujours de sunning en tant que propriétaire de l'interminant sunning passe par une société luxembourgeoise beaucoup de choses se passent au luxembourg de transactions de voilà de dans ce monde économique autour du football luxembourg est assez central et donc c'est great horizon sarl qui est en fait le détenteur de de l'interminant tout simplement je vous disais qu'ils étaient allés voir un match à giuseppe mehaza ça me fait penser au stade élément clé élément très important le stade giuseppe mehaza san siro selon le club que vous supportez va être détruit changé il est vieillissant trop vieux justement pour les nouvelles perspectives économiques des deux clubs donc le maire de milan giuseppe salla vient de l'annoncer publiquement le conseil municipal a accordé le feu vert pour la construction du nouveau stade de milan il verra le jour en 2027 60 mille places à côté de l'illustre giuseppe mehaza sunning ne pourra donc pas attendre six ans vu comme ils sont comme ça et qu'ils ont annoncé cette année qu'ils se désengageaient du football il va falloir passer la main bien avant l'ère saoudienne s'entamera donc forcément avec cette création de nouveaux stades qui vont pouvoir mettre à leur sauce certainement qui vont pouvoir créer à leur façon pour rentrer dans leur écosystème et dans leur projet économique voilà pour la petite partie stade qui se décante actuellement vous l'avez compris et qui vous montre l'impact la puissance de l'apport d'un stade dans un projet économique des années donc 2020 pour un club de foot et surtout un écosystème aussi puissant que ce qui arrive à l'inter ou ailleurs mais je n'ai pas fini vous voulez des liens entre la chine l'arabie saoudite autre un petit peu extérieur à l'inter milan je vous en donne pour que vous ayez les clés de compréhension c'est parti alors parlons d'alibaba alibaba c'est le géant du commerce mondial vous entendez régulièrement parler dans les grandes entreprises multinationales désormais qui planent sur notre air notre société alors le principal actionnaire d'alibaba et bien c'est qui à hauteur de plus de 25% qui accrue dès 2000 alors que alibaba n'était qu'une start-up c'est soft bank cette fameuse banque d'investissement ceux qui suivent ma chaîne youtube sont au courant connaissent un petit peu les rouages de soft bank en tout cas le lien donc date il ya plus de 20 ans déjà entre les deux sociétés qui sont vraiment partenaires privilégiés on peut le dire et vous savez quoi sunning oui on revient à sunning le les produits électroniques est désormais propriété d'alibaba et ben oui et ben voilà depuis cet été bingo donc sunning et propriété d'alibaba donc aussi de soft bank et soft bank réalise des investissements notamment pour l'arabie saoudite voilà le lien qui quand même se fait très naturellement très simplement et qui n'est absolument pas caché je ne vous dévoile pas de secret ça se sait dans le monde des affaires c'est du classique on passe juste par les d'autres sociétés d'autres moyens d'investissement c'est c'est juste contourner c'est mais il n'y a rien d'illégal il n'y a rien de de fondamentalement top secret donc pour ceux qui sont largués un peu concernant soft bank faut vous dire que au niveau du conseil d'administration l'un des membres est le gouverneur du pif le fonds d'investissement le fonds souverain public saoudien c'est yassir al-roumayan pardon alors yassir al-roumayan donc d'un côté gouverneur du pif du fonds d'investissement saoudien du fonds souverain et de l'autre côté membre du conseil d'administration de soft bank soft bank qui est alibaba alibaba qui possède sunning sunning qui possède l'inter milan est ce que j'ai été clair dites moi dans les commentaires du côté de soft bank quand même il faut vous en parler le patron c'est masayoshi sonne qui lui est au bord d'alibaba voilà ils sont tous dans les mêmes réseaux dans la même toile d'araignée dans le même écosystème donc lui il est aussi membre du comité consultatif du pif du fonds souverain saoudien dont vous voyez très simplement masayoshi sonne soft bank et yassir al-roumayan le fonds d'investissement saoudien et tout est croisé tout est mêlé et enfin juste un petit clin d'oeil pour vous dire que pour que vous compreniez processus économique de rachat qui sont totalement identiques à d'autres surtout dans l'écosystème à d'autres rachats surtout dans l'écosystème saoudien en mars avril vous avez déjà entendu parler d'un processus de rachat autour de fortress un fonds américain déjà là aussi et c'est pour vous montrer le parallèle avec d'autres processus de rachat dont j'ai longuement parlé ici sur cette chaîne fortress à l'époque c'est dans les médias italiens notamment le Corriere de la serra on nous explique qu'ils comptent racheter l'inter à sonning en difficulté mais en deux temps c'est à dire donner de l'argent prêter de l'argent puis reprêter de l'argent et ensuite arriver au pouvoir bien plus tard donc laisser sonning encore quelques temps à la tête du club pour se désengager sortir par la grande porte être gagnant gagnant et qu'il n'y ait pas de quoique retentissant pour la passation que tout se fasse très naturellement et surtout positivement et ça c'est important avec fortress finalement ça ne s'est pas fait mais ça rappelle une chose quand même il faut le dire c'est que fortress est contrôlé par qui par soft bank vous avez compris donc soft bank qui investit des milliards partout dans le monde il ne faut pas non plus leurrer soft bank était déjà dans ce projet de placer fortress pour racheter l'inter de milan sur du court moyen terme sauf que ça ne s'est pas fait c'est un autre processus qui s'est engagé avec cet écosystème saoudien qui se met en place dans le foot autour de plusieurs clubs et donc le fonds d'investissement saoudien se rapproche de l'inter milan à pas de loups comme vous le voyez et tout à l'heure je disais que les loups étaient dans la bargerie oui ils y sont déjà voilà amis supporters de l'inter ou autres curieux de ce monde du foot qui est devenu une bulle économique incroyable et un moyen de prospérer dans ce monde de se faire connaître ce football est intéressant sur le terrain il est hyper intéressant dans les coulisses et de tout ce qui se trame vous voyez concernant l'inter tout est lié tout est limpide tout est j'espère assez clair après cette vidéo les saoudiens sont là tapis dans l'ombre dans l'attente ils veulent ils vous veulent du bien à vous et votre club amis interistes il n'y a pas de souci mais ils font face parfois dans ces rachats covid post covid à des bêtes blessées qui ne veulent pas partir la queue entre les jambes et qui ont besoin donc d'une stratégie diplomatique économique politique pour faire une transition hyper positive pour tout le monde et on le voit et ça va se faire d'autant que ces clubs qui possèdent même en étant fragilité économique qui possède des entités aussi fortes que l'inter milan savent qu'ils sont aussi en position de force voilà il ya des deux côtés un rapport de force qui s'engage dans une vente et il faut trouver le juste milieu et il faut trouver la meilleure solution et c'est parfois en effet au détriment des supporters l'important pour eux c'est de sortir la tête haute de ne pas rater sa communication et du côté des saoudiens c'est l'important c'est d'entrer dans le football à petits pas de mettre en place un écosystème qui ne soit pas celui des qataris il ne faut pas se tromper ce sont pas du tout les mêmes politiques il n'y a pas aucune volonté de jeter l'argent par les fenêtres loin de là même si loin de moi l'idée de penser que c'est celle des qataris mais ça a été fait des certains joueurs ont été surpayés pour obtenir une équipe comme à paris très très forte très tôt c'est pas forcément la stratégie saoudienne il faut grandir il faut être intelligent il faut investir beaucoup comme ce qu'ils font depuis maintenant des mois dans la formation et ça j'en parle souvent aussi et vous le savez donc voilà développer des écosystèmes avec un stade parfois un port aussi c'est ce qu'ils veulent toute une stratégie économique donc newcastle non ne sera absolument pas seul d'autant que newcastle ça va être très compliqué de dans les années à venir d'arriver juste à la cheville de liverpool city united ou encore chelsea la stratégie est vraiment globale de ce que l'on voit que ce soit en italie en france ou en angleterre alors voilà patience amis interistes le feu vert tombera comme à newcastle pour l'inter ça arrivera du jour au lendemain en appui et c'est parti médiatiquement l'explosion donc et la joie certainement des supporters d'avoir des projets toujours plus ambitieux qui un projet qui arrivera donc avec aussi un nouveau stade dans la foulée qui sortira apparemment de terre inauguration 2027 on espère qu'il n'y ait pas de retard là dessus voilà merci d'avoir suivi ça ce débrief de la vente de l'inter pour les nuls qui se prépare petit à petit vous le voyez on peut reparler directement très bientôt en live ensemble pour débriefer la situation voilà et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires j'y reviendrai